Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du film Hunger Games La Révolte, partie 1. J'en ai déjà parlé la semaine dernière avec la première vidéo teaser. Aujourd'hui on fait une vidéo un peu plus poussée mais très rapide sur ce film. Je vous dis tout tout de suite. Alors je fais cette vidéo un peu tard par rapport à sa date de sortie qui était le 19 novembre. Mais voilà, je l'ai vu il y a 10 jours. Un film qui m'a assez plu quand même. Un film qui n'ira pas dans mon top 3 des films de 2014 mais dans le top 10, je pense. Alors pourquoi il n'ira pas dans mon top 3 ? Tout simplement parce que la bande-annonce promettait bien des choses. Je n'avais pas lu le livre donc je ne savais pas trop de quoi il en ressortait. Et voilà, la bande-annonce était vraiment assez explosive. On sentait qu'il y avait de l'action, un peu de l'introspection. Il y avait plein d'éléments comme ça qui avaient l'air d'être super sympas. Et voilà, on voit bien qu'il calque sur le bouquin d'après les échos que j'ai eus. Et voilà, il n'est pas assez rapide par rapport à ce que pressentait la bande-annonce. Pour autant c'est un très bon film. Là n'est pas le propos. Mais voilà, je suis plus porté sur les films d'action. Les films qui claquent un peu. Ou voilà, les explosions et tout ça. C'est vraiment très sympa. Là c'est vrai qu'on était un peu plus dans les pensées de Katniss. Un peu plus dans la découverte du District 13. Ce qui est normal pour une partie 1 où il faut amener le film. C'est pour ça que je pense que la partie 2 va être énorme. Je pense que la partie 2 va être le meilleur film de la saga. Après, à voir bien sûr ce que Francis Lawrence va en faire. Mais je pense que c'est très prometteur. Alors dans ce film, on suit les aventures de Katniss qui s'est réfugié au District 13. Et qui essaye de commencer à devenir le gemme au cœur. A devenir le symbole de la révolution. On y découvre donc Katniss qui va dans Davis Leigh. Et qui commence à essayer de faire monter la révolution. Elle va se rendre compte de tous les malheurs créés par le Capitole. Et va se rendre compte que Pitta est à ses côtés. Voilà, je ne vous spoil rien. Tout est dans la bande-annonce. Donc voilà, bien sûr, il y a quand même de l'action. Il y a des mœurs. Il y a de l'action. Il y a des explosions, bien sûr. Mais c'est vrai que sur tout un film. Sur tout ce qu'on a vu dans Hunger Games. Le 1 ou dans l'embrasement. C'est vrai que c'est quand même bien moins. Donc on peut dire que ce film est en diesel. Il met un peu de temps à chauffer. On voit bien que cette partie 1. Est faite pour amener la fin. Alors je ne sais pas si c'est un choix marketing. C'est un choix commercial, sûrement. Probablement, puisque le cinéma est une industrie par définition aussi. Mais voilà, je pense que c'était bien de séparer tout ça. Parce que franchement, il y a une grosse partie sur le District 13. Alors on n'en apprend pas tellement dessus, vraiment. Mais voilà, je pense que si ils n'auraient fait qu'un film, ça aurait été bâclé et ça n'aurait pas été bien. Donc pour moi, ce film mérite tout de même d'être dans mon top 10. Pas dans le top 3, mais dans le top 10. Il sera sûrement Jennifer Lawrence, toujours une très bonne actrice. Elle confirme tout ce qu'on pensait sur elle. Philip Simmerhoffman, le très à regretter. Philip Simmerhoffman est bon aussi. Julien Demour aussi, voilà. Liam Hemsworth aussi. Belle performance aussi de Josh Edgerson, qui joue vraiment bien la folie. Voilà, je ne vous spoil rien, mais franchement, c'est vraiment un très très bon acteur. Voilà, il a un très très bon rôle. Et tout, on ne le voit pas tellement à écran. Mais voilà, franchement, c'est vrai que, comme son personnage, il a une aura assez impressionnante. Cette courte review est maintenant terminée. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésite pas non plus à me suivre sur Twitter et sur Facebook. N'hésite pas à suivre le site de la chaîne Cinema, la chaîne Cinema.fr pour retrouver un article un peu plus complet et détaillé sur ce film. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Portez-vous bien, on se retrouve demain, sans faute, 18h. Ciao.